... Bonsoir, au sommaire de cette édition, s'agit-il de vrais policiers du Passport & Immigration Office ? Un bangladais affirme avoir été poursuivi et agressé alors que ses papiers seraient en règle. Partira, partira pas, l'Arabie Saoudite propose un salaire mensuel de 17,5 millions d'euros-pies à Chaukatali-Soudan pour être leur ambassadeur itinérant en Afrique. Le meurtre de Shyam Ramgoulam est lucidé, un récidiviste Saïlech Légui est passé aux aveux, une deuxième personne arrêtée. Et puis, en Grèce, 60 morts dans les incendies, dont 26 dans la cour d'une villa. ... S'agit-il de faux policiers du Passport & Immigration Office ? Les images récupérées par Téléplus sèment le doute. En tout cas, la police de Coromandel a ouvert une enquête. Les faits sont les suivants. Lundi après-midi, en ressortissant du Bangladesh, qui est employé dans un magasin et qui est donc en situation régulière, a été interpellé en pleine rue à Coromandel. La situation aurait dégénéré. Elle est précision de Ravish Perssonou. La police est activement à la recherche de deux personnes filmées en train de poursuivre un travailleur bangladais. S'agit-il d'officier du Passport & Immigration Office ? Le PIO affirme pourtant qu'aucune opération n'a été menée dans la région de Coromandel hier. Le ressortissant du Bangladesh marchait dans la rue quand les deux hommes lui ont demandé de produire son passeport. A cause de son refus, il aurait même été malmené et poursuivi jusqu'au magasin où il est employé. A Sam Chaitou, son employeur témoigne. On a travaillé ici en Bangladesh, mais là on a fait une commission des hauts, la boutique, à tout près là, pas même 100 mètres de chaque fois. On a retourné, on l'a arrêté, on a commencé, il n'y a pas de s'occuper avec moi. On a demandé de rentrer dans l'autos. Maintenant, on a l'adressé de le gale, ça a dit que c'est le gale, ça a dit que c'est le gale, ça a dit qu'ils allaient dans la cour. On a dit qu'il n'y a plus de vérifications, qu'ils allaient pas. On a l'autos, on a même ça. On ne sait pas pourquoi on a mis à l'arriver du caméra, il faut être là, Qui sont ces hommes et quel est l'objectif ? L'enquête de la police devrait le déterminer. 27 clandestins ont été arrêtés ce matin. Il s'agit cette fois d'une opération officielle de la Tracking Team, du Passport and Immigration Office. 14 Indiens, dont deux femmes, sept bangladés, un nigérien, trois malgaches et deux ghanéens. Les autorités n'écartent pas la thèse d'un trafic humain. Certains d'entre eux avaient débarqué à Maurice muni de visas de touristes. D'autres avaient abandonné leur emploi. Il s'agit de 27 clandestins. Parmi les jeunes nationalités, il y a environ 14 Indiens, sept bangladés, des nigériens, des malgaches. Et nous faisons même des ghanéens. Et nous faisons contre les victimes environ 24 ans. Alors là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons faire l'enquête. Nous pouvons commencer à faire l'enquête. Dans l'équipe qui est venu faire l'enquête, là nous pouvons dire qu'ils ne sont pas capables d'établir dans le cas de trafic humain. Alors, un an qui nous venait causé, qui est allé finir dans une casse en Mumbai, qui est ici par plusieurs milliers roupés pour venir là, pour gagner du travail. Je pense qu'il est resté bien déplorable. Et aussi, je fais remarquer qu'il nous finit à arrêter un bon parti dans le Bangladesh qui peut travailler dans la poultrie. Et je fais le même niveau de l'hygiène là-bas comme moi l'été. Alors, on a aussi dans quelles conditions on peut travailler. Parce qu'il me demande si il n'y a pas d'exploitation. Et ça aussi nous fait l'enquête. Il réfléchit. Shoukat Ali Soudan a reçu une proposition alléchante, celle d'être l'ambassadeur itinérant de l'Arabie saoudite en Afrique. Un salaire mirobolant est attaché à ce poste de African Envoy. 500 000 dollars, soit 17,5 millions de roupies par mois. En plus, il obtiendrait une résidence luxueuse à Riyad, la capitale saoudienne. Son job serait tout simplement de maintenir ou améliorer les relations diplomatiques entre le gouvernement saoudien et les pays africains. Shoukat Ali Soudan a déjà informé le Premier ministre Pravin Jagnot de cette proposition. Si l'ancien vice-premier ministre l'accepte, il devra démissionner de l'Assemblée nationale qui impliquerait une élection partielle au numéro 15 à la caverne Phénix. Dans le cahier des faits divers, Saïle Chlegui, un récidiviste, passe aux aveux pour le meurtre de Shiam Ramgoulam, ce boutiquier de 70 ans. Son fils avait été sauvagement agressé par des voleurs à Vallée des prêtres le 13 juillet dernier. Saïle Chlegui a été arrêté aux petites heures ce matin lors d'une opération commando à citer la cure. Il dit avoir agi avec la complicité de deux autres personnes. La Central CID prend le relais dans l'enquête sur l'agression alléguée d'un caméraman par Soudir Sissankar. Le ministre est accusé d'avoir giflé Rasej Ramprosan lors d'un mariage à Sébastopol dimanche dernier. Politique, pas de private notice question au Parlement. Ce matin, le leader de l'opposition est souffrant. Xavier Luc Duval affirme que la PNQ aurait été sur Soudir Sissankar, justement. The Road Traffic Amendment Bill nécessitera une séance de nuit au Parlement avec l'intervention de pas moins d'une quinzaine d'orateurs. Mardi dernier, au Parlement, le ministre des Infrastructures publiques Nando Boda avait justifié l'introduction de ce projet de loi devant la discipline des conducteurs sur nos routes. Les exercices de promotion se font dans la transparence. C'est la réplique du commissaire de police Marion Neubin à ses détracteurs. Interrogé sur les lettres anonymes qui sont en circulation aux casernes centrales, Marion Neubin affirme qu'il faut ignorer les personnes qui ont des agendas cachés. Il y a une lettre qui peut circuler, qui peut dire qu'il met la transparence dans la promotion. Non, non, non. Tout ça fait qu'il nous fait la transparence. D'ailleurs, toutes les affaires qui passent, nous mettent les dans nos sites web et nous répondent toutes les questions parlementaires. Et là, il y a une journaliste qui pose nos questions, nous avons des réponses. Alors, il ne faut pas écouter. Il y a des gens qui ont les autres agendas cachés. Au contraire, tout ça qui est arrivé, il y a de nous faire une interview ce matin. Le froid s'installe à Maurice accompagné d'un vent glacial. Les températures descendront jusqu'à 14 degrés dans plusieurs régions de l'île. Selon la station météo de Vakwa, il va également pleuvoir cette nuit. Depuis le début de l'hiver, Albion a enregistré la température la plus basse, soit 12,1 degrés, enregistré jeudi dernier. A l'étranger, le bilan des feux autour d'Athènes. C'est alourdi ce mardi à 60 morts, a annoncé la municipalité de Rafina, chef lieu de la zone balnéaire ravagée sur la côte est de l'Athique, alors que le pays était sous le choc de la découverte macabre dans le secteur de 26 personnes carbonisées, dont des petits-enfants. Et puis sport, deuxième victoire en trois sorties pour la sélection mauricienne de football des moins de 17 ans. Le Baby Club M a étrillé les Seychelles 6-1 ce mardi au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis dans la Cossafa Cup. Grâce à sa victoire, le Baby Club termine second dans le groupe A derrière la Namibie. Voilà la nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continue sur le www.defimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada